Chapitre 17 « La vipère ! » explosa Saline. « Ne t'emballe pas, mon garçon ! » lui conseilla du homme Neil Herg. « Ne pas m'emballer ? Cette traîtresse s'est permis de faire ami-ami avec Camille, alors qu'elle a peut-être causé la mort de ses parents. Elle est pétrifiée dans sa cave et continue à manigancer. C'est un monstre qu'il faut mettre hors d'état de nuire ! » La verve et l'indignation de Saline tirèrent un sourire au vieil analyste. « Je suis heureux qu'Ewilen ait un défenseur aussi fervent que toi. Mais le véritable problème de l'Empire, ce sont les Tlish et le verrou qu'ils ont placés dans les spires, pas Eléa et le Morianbal. » « Peut-être ! » ronchonna Saline. « N'empêche qu'elle voudrait qu'on la libère et... » « C'est ce qu'il faut faire ! » le coupa Camille. « Pour sauver l'Empire, nous devons délivrer les Sentinelles. Elles seules peuvent briser le verrou Tlish dans les spires. C'est bien cela, maître du homme ! » L'analyste s'exclama avec une mot appréciative. « Éveillez les figés ! » « C'est un rêve qui hante les nuits de notre empereur. Une quête qui a jeté sur les routes non plus proches Valier. Le seul espoir pour Gwendalavir. Et c'est maintenant chose envisageable. » Il s'apprêta à poursuivre, mais Camille le devança. « J'ai trois questions ! » « Pose-les, Willan. Je serai heureux de pouvoir y répondre. » « Premièrement, ai-je vraiment un frère ? » « Deuxièmement, que faisions-nous dans l'autre monde ? » « Et pour finir, suis-je vraiment ici ? » « Par la volonté de cette Eléa ? » Diom Nielergue sourit une nouvelle fois. « Voilà ce que j'appelle un esprit bien fait. » Déclara-t-il. « Elicia et Altan Gilsayan ont eu deux enfants. » « Et Akiro, de 50 ans, ton aîné. » « Je vous ai tenu tous les deux dans mes bras lorsque vous étiez petit. » « Il y a sept ans, quand les Sentinelles ont trahi, vous avez disparu. » « Nous étions convaincus jusqu'à aujourd'hui que le pire était advenu. » « Désormais, une autre explication est la réponse à ta deuxième question. » « C'est-à-dire, tes parents figuraient au nombre des rares dessinateurs à savoir faire le grand pas sur le côté. » « Quand la situation est devenue explosive, ils vous ont mis en sécurité, ton frère et toi, dans le seul endroit inaccessible au Téliche. » « Pour que vous ne soyez pas déracinés au cas où votre séjour se prolongerait. » « Ils ont bloqué vos souvenirs. C'était assez facile à réaliser pour eux. » « Et ma troisième question, est-ce bien Elia qui m'attire ici ? » « Je ne peux à mon grand regret te donner de réponse absolue. » « Pourquoi ? » « Normalement, le don du dessin ne s'éveille qu'aux environs de l'âge de 18 ans. » « Et il semblerait que dans l'autre monde, ce don s'affaiblisse ou parfois même disparaisse. » « Cela tendrait à prouver que c'est effectivement Elia Rilmo et Anval qui t'a conduite jusqu'ici. » « Toutefois, oui. » Elle a posé un pas sur le côté à quelqu'un sans l'accompagner et une faculté que seul les Téliche possèdent, à ma connaissance. D'autre part, Elia est prisonnière et elle t'a avoué avoir dû économiser son pouvoir pour te contacter mentalement. Je vois mal comment elle aurait pu réussir l'exploit de te transférer à un Gwendalavir. Si elle en avait été capable, elle aurait plutôt choisi de se libérer. Non, après réflexion, il est peu probable qu'elle soit à l'origine de ton arrivée. « D'ailleurs, ton analyse des mondes a elle seule le contraire. » « Le cercle noir ? Sans qui salit ? » « Oui. » acquiesça le vieil homme. « Le cercle noir. Je pense que tu as compris, Wilan. » Camille hocha la tête. « Les trois couleurs primaires mélangées en quantité égale donnent du noir. Mes trois cercles sont parfaitement superposés, c'est ça ? » « Tout à fait. » approuva du homme. « C'est un cas d'école qui ne s'était jamais produit. » « Ça signifie... comment ça s'aligne ? » « Ça signifie... » reprit l'analyste. « Que Wilan est la dessinatrice parfaite. » « Cela explique pourquoi elle peut toucher la sphère grave, Téliche, et je crois qu'elle n'a besoin de personne pour voyager entre les deux mondes. » « Il y eut un moment de silence que Camille rompit. » « Tout cela est bien beau, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant ? » Du homme n'irgue réfléchit un instant. « Tu possèdes le don dans sa plénitude, c'est incontestable. » « Mais cela n'implique pas que tu saches t'en servir, tu es très jeune. » « Et il faut d'ordinaire de nombreuses années de travail avant de le maîtriser. » « C'est pour cette raison que je suis d'accord avec Elia qui t'a demandé de ramener ton frère aîné. » « Il a certainement autant de pouvoir que toi et apprendra plus vite à l'utiliser. » Camille soupira. « Vous voulez que j'aille chercher un frère que je n'ai jamais vu, sachant seulement qu'il a à peu près 18 ans et qu'il se trouve on ne sait où ? Vous êtes au courant qu'il y a 7 milliards d'habitants dans notre monde ? Pourquoi n'en voyez-vous pas quelqu'un d'autre ? » « Parce que tu es la seule à pouvoir faire le grand pas, tout simplement. » « Erreur, je ne peux pas. J'ai fait le grand pas trois fois, et chaque fois sans réfléchir. Je ne sais pas le faire volontairement. » L'analyse tue un sourire rassurant. « Prends-moi, tu y arriveras. » « Ça, c'est vous qui le dites ! » « C'est vrai. Mais n'oublie pas que c'est un maître analyste qui te parle. » Camille rougit. « Excusez-moi, je ne voulais pas être insolente. » « Je t'en prie, tu as toutefois en partie raison. L'apprentissage risque d'être long, même pour toi. Tu ne peux rester ici car les Téliches savent que tu es de retour et tu es assurément la personne qu'ils craignent le plus au monde. Ils vont tout faire pour t'éliminer. Nous devons partir très vite. » « Pour aller où ? » s'étonna Camille. « À Al-Jait. » « Dans la capitale, près de l'empereur. » « C'est le seul endroit où tu seras en sécurité et où tu pourras prendre ce que tu dois savoir pour regagner l'autre monde. » « Les Téliches ne vont pas attaquer la ville. Fortifiée comme elle est ! » C'est ce clama Salim. « Et puis, j'ai vu les gardes à l'entrée. Ce sont de véritables chars d'assaut. » Duum Nil-Herg secoua la tête. « Si seulement tu avais raison. Il ne reste qu'une poignée de soldats à Alvor. Le seigneur Saïd-Il-Muran et ses troupes ont gagné le nord pour combattre les Reïs. Le château est vide et l'Étellich ont le pouvoir de se transporter directement ici en faisant un pas sur le côté ou de nous envoyer des tueurs. » Salim jeta un coup d'œil autour de lui. La pièce calme dans laquelle il se trouvait lui paraissait tout à coup menaçante. « Des tueurs ? » interrogea Camille. « Vous parlez des Reïs ? Des marcheurs ? » « C'est une possibilité, bien que les marcheurs soient des animaux assez stupides, incapables d'obéir à une consigne complexe. Les Téliches pourraient également lâcher sur nous un mercenaire du chaos. » « Encore un monstre ? » s'inquiéta Salim. Maître du Homme soupira. « Cela se complique. La société de Gwendalavir est divisée en guildes. Certaines sont reconnues comme celles des marchands ou celles des agriculteurs. D'autres sont plus secrètes. La guilde des rêveurs ou celles des marchandres par exemple. Dans votre monde, vous appeleriez ces derniers des voleurs, même s'ils sont davantage que ceux-là. Les mercenaires du chaos constituent la plus obscure des guildes. Nul ne sait où se trouve leur quartier général ni quel objectif ils poursuivent. Ils sont organisés en une société extrêmement structurée et se sont toujours opposés à l'Empire. N'hésitant pas à pactiser avec les Tliches ou les Reis pour lui nuire. « Si Edwin était là, » continuea l'analyste, « je serais moins soucieux, mais je doute qu'il ait pu s'en sortir face à deux guerriers Tliches. » « Le plus sage est de partir dès que possible. Retournez à l'auberge dont vous m'avez parlé. Je vais vous donner un peu d'argent pour que vous achetiez des habits plus adaptés à un long voyage. Et pendant ce temps, je réglerai les détails de notre départ. J'espère que l'intendant du château acceptera de détacher quelques gardes pour nous escorter, mais rien n'est moins sûr. » Le vieil analyste se leva gonflé d'énergie. Camille et Saline limitèrent. Une fois dans la rue, ils se mirent en quête d'une échoppe pour se procurer des vêtements.